Alléluia, enfant de Dieu, je pense qu'à l'issue de ce court partage, je pense que tu auras quelque chose à confesser et à te répentir. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais en train de faire mon étude biblique, comme vous pouvez le constater, et à un moment donné, je n'étais même pas sur ce passage-là. D'un seul coup, le Saint-Esprit m'a interpellé en dirigeant mon regard vers un verset. Mais ce verset me fout droit, comme si la parole était un point qui sortait de la Bible et qui me frappe en pleine figure. Je vais vous montrer et nous allons lire ensemble. Voici comment l'Esprit m'interpelle. Il dit, et maintenant, écoutez-moi. Vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Il dit, savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire plutôt. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela ou cela. Il dit, mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est donc mauvais. Alléluia. Voici l'interpellation que l'Esprit de Dieu me donne à l'instant. Voici l'interpellation qu'il me donne à l'instant. Il dit, et maintenant, écoutez-moi. Vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous irons passer une année. En gros, vous qui faites des projets, des plans sur la comète, vous qui pensez que demain vous appartient, vous qui vous êtes cru maître de votre souffle pour pouvoir le retenir, le garder jusqu'au moment où vous souhaitez le rendre en fait. Parce que vous faites des projets en disant simplement, demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela. Plutôt, et au lieu de dire, si Dieu le veut. Bien aimé. Waouh, 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 waouh. Donc, ça peut paraître quelque chose d'anodin. Ça peut paraître un détail. Mais en effet, il y a de l'orgueil qui est caché dans cela. Il y a de la présomption qui est cachée dans cela. Parce que si nous savons que notre souffle, la Bible dit dans l'Ecclésiaste que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et la Bible dit également dans l'Ecclésiaste toujours que tout est vanité. Tout est vanité. Donc, ce verset nous interpelle à remettre en question notre orgueil inconscient. Notre orgueil qui nous fait croire que c'est nous qui sommes au contrôle. Parce qu'en effet, celui qui ne recommande pas ses projets à Dieu. La Bible dit que l'homme médite beaucoup de projets. Mais en fin de compte, c'est la volonté de l'Éternel qui se fait. Et regardez ce qu'il dit ici. Il dit, qu'est-ce que votre vie? Votre vie, c'est quoi en fait? Il dit, c'est juste un souffle. C'est juste une brume, pardon, légère. qui est visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Et n'oubliez pas, dans 1 Pierre 1 au verset 17, Paul nous dit de nous conduire avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage. Donc, notre vie, c'est un moment de pèlerinage simplement. Et toujours dans 1 Pierre 1 au verset 24, il est écrit qu'en effet, Attendez, on va lire ça parce que je ne veux pas que vous pensiez que j'invente des versets. Dans 1 Pierre 1 au verset 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Pierre 1 au verset 24. La Bible nous dit que, en effet, il est écrit, Tout homme est paré à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe. Vous voyez? Donc, il dit que tout homme, C'est-à-dire que notre vie, en réalité, c'est ça. Nous sommes parés à l'herbe. Et toute la gloire de la fleur, Toute la gloire de l'herbe, C'est comme la fleur des champs. La fleur des champs, vous savez que, Elle parait le matin, le soir, Elle a presque séché, elle est tombée, c'est fini. Donc, c'est pour parler de la, De la, de la, de la, Comment je peux dire? De la brièveté de la vie. C'est bref. Il dit, L'herbe se dessèche et sa fleur tombe. Et voici comment est la vie de tout homme. Sa gloire est comme l'herbe qui se fâme. Et ici, Dans Jacques, chapitre 4, verset 13, C'est exactement ce qu'il nous dit. Donc, bien aimé, Moi, quand j'ai lu ça, Parce que là, l'esprit s'adresse directement à moi. Nous avons tous des projets. Et la Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit, Moi, je sais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu n'est pas contre notre prospérité. Dieu n'est pas contre le fait que nous fassions des projets, Que nous ayons des plans sur la comète. Mais, ici, ce verset nous interpelle Sur le fait de nous rendre compte Que notre souffle ne nous appartient pas. Donc, tout ce que nous faisons dans notre temps de vie Doit être soumis à Dieu. Nous devons le reconnaître, en fait. C'est comme si Dieu réclamait une reconnaissance. C'est comme s'il nous rappelait juste, Il nous faisait juste un petit rappel, Une petite piqûre de rappel Pour dire, Oh, 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 tu crois que c'est toi qui es au contrôle? C'est ça que Dieu est en train de nous dire, bien-aimés. Donc, effectivement, nous pouvons avoir des projets. C'est la volonté de Dieu, Selon Jérémie, que je viens de lire, Jérémie 29 au verset 11. Il dit, Ma volonté pour vous, Je connais, pardon, les projets que j'ai formés pour vous, Des projets de bonheur et non de malheur, Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, il me semble que c'est Jérémie. Donc, nous voyons que c'est la volonté de Dieu. Il a également dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, Comme prospère l'état de ton âme. Donc, ce n'est pas interdit d'avoir des projets. Ce n'est pas interdit de vouloir avoir une meilleure vie, De vouloir prospérer, D'être béni, Même de s'enrichir, Ce n'est pas interdit. Mais ici, ce que Dieu nous rappelle, C'est le fait qu'il est le maître de la vie. C'est le fait que notre souffle est sous son contrôle. C'est le fait que nous sommes des pèlerins, Dont le passage est bref, Est bref. Il dit, voici, Qu'est-ce que votre vie? Votre vie est une brume légère. T'imagines une brume légère. Vous savez, quand il fait brumeux, Quand la nuit, il y a la brume, le matin, Il faut savoir que chaque fois qu'il y a la brume la nuit, Le lendemain, souvent, il fait très beau. Donc, cette brume, Elle part très vite, Visible quelques instants, Et qui se dissipe bien vite. Bien-aimé, le Saint-Esprit Vient de me mettre un coup Par la parole de Dieu, Et je viens de me répentir. Donc, je parle à quelqu'un. Il dit, voici ce que vous devriez dire plutôt. Si le Seigneur le veut, Nous vivrons, Et nous ferons ceci et cela. Donc, toi qui as fait des projets, Toi qui as déjà tout planifié, Qui n'as pas dit, Seigneur, je te prie, Si tu le veux, Permets que je fasse cela. Répands-toi. Dis, Seigneur, je me répands. Je te confie, Je me confie à toi. C'est toi le maître de ma vie et de mon souffle. Les projets que j'ai faits sans t'impliquer dedans, Je les ai faits en oubliant que je suis un pèlerin. Dis-lui, Seigneur, Je te prie de pardonner mon orgueil. Je me répands, effectivement, de cet orgueil. Vous savez, la Bible parle de trois types de péchés. Il parle de la convoitise des yeux, De la convoitise de la chair, Et de l'orgueil de la vie. Ça, ça fait référence à l'orgueil de la vie. C'est de croire que notre vie nous appartient, Nous sommes les maîtres de notre souffle. Non, bien aimé. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. La Bible dit que tout est vanité, Vanité, Tout est vanité. Et donc, voici la piqûre de rappel de Dieu, Que je voulais partager avec toi. Que le Seigneur nous pardonne Nos offenses, Qu'il nous pardonne notre orgueil, Et qu'il nous permet de nous rendre compte Que notre vie sur terre est un pèlerinage. Et qu'un jour, nous aurons des comptes à rendre. Je prie qu'il nous donne de marcher D'une manière digne de lui. Et d'aller de l'avant. Et ne jamais oublier Que nous sommes sous son contrôle. Alléluia. Sois béni et béni.